Le 13h, Laurent Mathieu. Et l'invité du 13h, c'est un aventurier qui parcourt le monde, souvent dans des conditions extrêmes. Cours de survie en milieu hostile avec Louis-Philippe Long, en fin de journal. Et sans qu'il la mettre à pied, c'est un défi qui ne fait pas peur à notre invité du 13h. On reçoit aujourd'hui un aventurier belge qui parcourt le monde. Il vient de traverser la Tasmanie en solitaire, 52 jours sans ravitaillement en plein hiver austral. Bonjour Louis-Philippe Long, vous avez été sacré aventurier de l'année en 2016. On parle de tout ça ensemble dans un instant, mais on découvre tout d'abord votre portrait et vos nombreux exploits avec Pascal Bolleketz. Après 52 jours de marche du nord au sud de la Tasmanie par des températures polaires, Louis-Philippe Long est de retour au pays passablement fatigué. Je suis complètement cassé, autant le matériel que moi, donc j'ai encore besoin de repos mentalement et physiquement. Mentalement, je pense que ça va assez vite, encore quelques jours, mais physiquement, c'est des mois, voire années pour les orteils. Rien ne prédisait pourtant à cet ingénieur de 41 ans un avenir d'explorateur. L'homme a toujours aimé voyager, mais la première fois qu'il a tenté une vraie aventure, c'était il y a 12 ans, au beau milieu de l'Australie. Il rallie alors le plus haut sommet, avec déjà un défi. J'ai dû trouver mon eau, là je ne portais pas mon eau. Je ne savais même pas à l'époque que j'étais capable de transporter autant sur le dos. Je savais où il y avait de l'eau à certains endroits sur la randonnée officielle, mais hors de la randonnée, je ne savais pas. Donc certaines personnes qui ont été moudillées, là il y a des chances que... Mais j'en ai trouvé, donc j'ai bu de l'eau qui était complètement verdâtre et dégueulasse, qui m'a rendu malade dès le deuxième jour, mais je n'étais pas déshydraté. Une première mondiale sur place, on l'appelle le Grazy Belgian. Trois semaines plus tard, il fait une deuxième expédition, puis une troisième en Tasmanie. En tout, 16 expéditions et 11 premières mondiales. En 2013, il fait le tour du lac Titicaca en Bolivie, en kayak. Il prend des centaines de photos pour montrer l'ampleur de sa pollution et les met à disposition des scientifiques. Il travaille aussi depuis 10 ans avec une psychologue de la Maison des sciences de l'homme à Paris, sur le stress en situation extrême. Le goût du risque, c'est dans son ADN, mais ne lui parlez pas de folie. Il y a une partie de folie, mais quand je prépare, je planifie les risques, donc les risques sont vraiment mesurés. Mais après, sur place, quand on est dedans, ben... J'ai très souvent une balise, cette fois-ci j'en avais deux. Donc j'avais un tracker qui envoyait ma position toutes les 30 minutes. Et en hiver, dans les conditions comme c'était, deux balises, elles ne sont pas de trop. Jusqu'ici, en tout cas, il s'en est toujours plus ou moins bien sorti. En effet, puisqu'il est là, sur notre plateau, première question, Louis-Philippe Long, comment vont vos orteils martyrisés par le froid et la marche ? Eh bien, depuis cette nuit, j'ai plus la douleur permanente. Donc je sais qu'ils vont se réveiller sur 3, 6 mois, 1 an, avec des espèces de petites décharges électriques. Un an pour les réveiller ? La dernière fois, j'assetais 12 orteils et ça a duré 18 mois. Mais ici, j'avais une société belge qui m'avait fait des semelles imprimées en 3 dimensions. On avait scanné mon pied. D'ailleurs, c'est la même société qui avait fait les semelles du Senbolt. Donc c'est du sérieux. Et ça m'a aidé les 40 premiers jours. Vers la fin, le corps n'a plus tenu. Et donc, la douleur aux orteils est arrivée. On va revenir sur cette expédition en Tasmanie. Là, vous venez de rentrer. On va voir votre trajet, la quart des centaines de kilomètres. Vous avez perdu 16 kilos. Alors une question toute bête, toute simple. Pourquoi vous faites ça ? La première raison pour laquelle je choisis le projet, c'est pour voir des beaux paysages. Évidemment, je pourrais avoir du réapprovisionnement toutes les semaines. Et c'est là que vient la dimension du défi, du challenge. Si je prenais de la nourriture toutes les semaines, je pourrais dire, mais pourquoi pas me livrer un repas chaud tous les jours ? Et lorsqu'on fait l'idée de dire, je veux être entièrement dans une bulle pour la science aussi, mais je veux refuser un maximum d'aide au possible. Et donc, je dois me mettre dans la partie sauvage sans aide. Et être complètement autonome. Ça vous appuise évidemment physiquement, on le sait, mais mentalement. D'ailleurs, vous me disiez avant d'arriver sur le plateau, je suis tellement fatigué que j'espère que je vais trouver mes mots, parce que mentalement, c'est un effort qui est inimaginable. Oui, en fait, le corps s'adapte pendant les 52 jours. Et donc, le cerveau se dit, qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin des cellules, on va dire, motrices pour bouger, donc qui renforcent les synapses et les cellules motrices. Et tout ce qui est mémoire, mes langues, si on me demandait de parler espagnol aujourd'hui ou du russe... Le français, c'est bien. Le français, ça va, oui. Je réfléchis plutôt en français ou en anglais, mais il y a des mots que je ne vais pas ressortir. Alors, je voudrais qu'on se rende bien compte de l'effort que ça demande, ces expéditions que vous réalisez. On va regarder des images de l'une de vos expéditions, c'était dans la vallée de la mort en Californie. Vous êtes à pied et vous portez un sac de plus de 40 kilos. Et on se rend bien compte sur les images que c'est lourd. On regarde. Pour être autonome, vous devez porter des sacs très lourds. Comment est-ce qu'on transporte un sac de plus de 40 kilos dans la vallée de la mort ? Au départ, je ne savais pas que j'étais capable de prendre autant. J'ai réalisé qu'au Népal, je suis tombé sur une expédition au Népal vers l'Everest, où j'avais vu un Népalais transporter un tube d'égout en acier estampillé 110 kilos. Ça, je me dis... Vous avez de la marge encore. Moi, j'avais encore beaucoup de marge. Et donc, j'ai pu faire 40 dans la vallée de la mort. Et ici, je suis parti avec 62. Et clairement, au-dessus de 40, il n'y a rien d'agréable. Au-dessus de 40 kilos, c'est une douleur permanente sur les épaules. Il faut serrer un maximum pour avoir un maximum de poids sur les hanches. Mais certainement l'estomac. Si on boit trop d'eau, on risque d'avoir la nausée. On apprend plein de choses. Et en fait, rien que ce genre de choses-là, d'avoir un poids énorme, et je crois qu'on est deux joueurs au monde à avoir atteint ce poids-là, on apprend des choses que les autres ne savent pas. Et rien que ça, c'est déjà un enseignement. 40 kilos, vous ne partez pas avec Ryanair, à mon avis. On va quand même parler de la démarche scientifique qu'il y a derrière vos expéditions. Vous participez à un programme qui est intitulé « Décision sous stress en environnement extrême ». Il y a une démarche scientifique derrière. Oui, tout à fait. Donc l'objectif, c'est qu'ici, tous les trois jours, j'avais un protocole de test qui me prenait à peu près 30 minutes. Il y a un questionnaire psychologique. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un test qui est complètement rible. Il faut citer 100 lettres de l'alphabet de la manière la plus aléatoire possible. Donc ça fait A, G, Q, R, Z, P, Q, L, M, T, Q, V. Ici, ça va. Mais dans les derniers jours, c'était « burf, ni, floum, crouf ». Et puis on se concentre. J'ai cru comme si on faisait un effort physique, mais aller chercher ce qu'il fallait dans le cerveau. Et on n'y arrive pas. Et votre expérience, elle fait penser notamment à un film qui s'appelle « Into the Wild ». Il y a eu un livre. Et ça raconte l'histoire vraie de Christopher McEnelies, qui est un aventurier amérien qui a perdu la vie à l'âge de 24 ans, au milieu de la nature. Vous n'avez pas peur de ça ? Vous êtes tout seul au milieu de nulle part, qu'on vous retrouve un jour mort. Je sais que ça fait partie des risques. J'essaie de minimiser parfois des risques très élevés. Mais ici, pour l'instant, ça me réussit. Je ne reviens pas toujours à 100% de mes capacités, évidemment, comme aujourd'hui. Et oui, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Il y a plus extrême. C'est ceux qui font par exemple du base jumping. Là, c'est 0-1. C'est mort vivant. Ça peut être simplement me casser une jambe, ce qui irait encore. Il nous reste quelques secondes. Si vous avez un souvenir, une expédition, vous qui avez vu le monde entier, qu'est-ce qu'il vous reste ? Un souvenir, une expédition, un endroit ? La plus belle que j'ai réalisée, c'était sur l'Acti Ticaca, avec mon partenaire Gadiel Sanchez. C'était un péruvien. Je lui ai demandé, tiens, ça t'intéresse de faire l'Acti Ticaca ? Il m'a dit, je ne sais pas trop où c'est. Le kayak, il dit, j'en ai jamais fait. Ce n'est pas grave, est-ce que tu veux ? Oui. Et en fait, l'idée, c'est qu'on avait... On était ensemble, c'était à deux. Et là, il y avait vraiment un échange. On n'était pas en autonomie complète non plus. Donc là, c'est une expédition qui est plutôt agréable. Et la prochaine devrait être du même ordre. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Louis-Philippe Long, d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle que vous êtes un aventurier belge. Et si on veut voir toutes ces images, notamment celles du lac Ticaca, rendez-vous sur votre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada